Durant les dernières années de sa vie, Charles Aznavour a voulu s'assurer que son œuvre et ses idéaux puissent être transmis aux générations futures. C'est la mission, vous l'avez entendu, aujourd'hui de la fondation Charles Aznavour, basée sur les hauteurs de Yerevan en Arménie. Nous avons ce soir l'honneur de compter parmi nous M. Nicolas Aznavour et son épouse Christina, qui préside au destiné de cette fondation, ainsi que M. Misha Aznavour. Avant d'inviter Nicolas Aznavour sur scène, je vous propose de visionner une vidéo sur la vie et les œuvres de Charles Aznavour. Le triomphe, la gloire, les années sont passées qui ont fait du petit Varinag le grand Charles Aznavour. Une vie a créé une œuvre, une œuvre pour chanter la vie. Le monde était son théâtre. Il chantait dans toutes les langues parce que l'amour se dit partout en musique. Pour raconter son amour du monde, 1200 chansons ne suffisaient pas. Pas plus que 200 millions d'albums. Il lui fallait d'autres voix, les plus belles du siècle. Frank Sinatra, Placido Domingo, Liza Minelli, Elton John, d'autres Aznavour à travers la planète. Il lui fallait l'image aussi pour incarner ceux dont il était la voix. Mais 90 films ne suffisaient pas. Même couronnés par 500 prix et une étoile sur le Hollywood Boulevard à Los Angeles, il voulait vivre un siècle pour l'amour de l'art. Il devient l'artiste du siècle. Le petit Varinag voulait bâtir une vie. Charles Aznavour a bâti une légende. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, j'ai joué de la vie. Apatride. Ses parents étaient apatrides. Il deviendra citoyen du monde. Dernier enfant de Misha et de Knal, dernier espoir d'un génocide tout proche, il est venu au monde avec cette fureur de vivre propre à ceux qu'on veut effacer de la terre. Né d'un peuple éradiqué, Charles Aznavour aient d'abord la volonté de donner tort à l'histoire et d'offrir un cinglant démenti à ceux qui avaient fait le pari de la destruction de son peuple sans savoir qu'en voulant le détruire, il leur offrait un destin hors du commun. L'histoire lui a appris à haïr la haine et son art a été de tous les combats. Contre la xénophobie et l'antisémitisme, contre les discriminations et l'homophobie, contre la haine de l'homme envers l'homme. Né d'un peuple sans terre, il avait choisi l'humanité pour patrie. Et à chaque combat, sous l'art de ses chansons, apparaissait la force de ses valeurs. Chaque nation où s'est porté sa voix a voulu saluer la puissance de cette humanité. L'Arménie en a fait son héros national. La France, le héros de sa culture. La Russie, le Japon, la Belgique et le Canada l'ont honoré comme un représentant du monde. Et l'Arménie, d'abord à peine née et encore fragile, qui, dès 1995, lui demanda de la représenter sur la scène internationale. Ambassadeur de la République d'Arménie en Suisse, à l'ONU et à l'UNESCO, peu à peu, le chanteur de variété s'effaçait pour laisser place à ce qui avait toujours été, le porte-voix des valeurs universelles. Et lui, l'enfant d'un génocide, il fut le soutien permanent du prix Aurora pour la prévention des génocides et une bourse portera son nom. Né de parents sans patrie, Né de parents sans patrie, Et j'invite donc à présent M. Nicolas Aznavour et son épouse de bien vouloir prendre la parole sur scène. Bonsoir. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame l'administratrice de l'OIF, Monsieur le président du groupe francophone, Excellence, Madame l'ambassadrice d'Arménie en France, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord remercier Mme la directrice générale de l'UNESCO et le groupe francophone présidé par l'ambassadeur d'Arménie à l'UNESCO d'avoir organisé cette soirée qui honore la mémoire de mon père dans l'enceinte de l'UNESCO. Ici même, mon père a représenté l'Arménie durant près d'un quart de siècle. Mon père attachait une grande importance à sa mission touchant à la culture et l'éducation qui symbolise les valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel qu'il défendait toujours. La fondation Aznavour, qui continue son oeuvre, aura à cœur établir des relations, des coopérations avec l'UNESCO afin de garder et renforcer les liens qu'il y avait depuis 24 ans. Partager l'or artistique et le message humaniste de Charles Aznavour est bien notre objectif. Et nous avons préparé en courte vidéo pour vous présenter certains de projets que nous menons en ce moment. Et il y a beaucoup d'autres ensuite. Merci beaucoup. Et je vous propose à présent de visionner une seconde vidéo justement sur les objectifs et les ambitions de la fondation Aznavour. Au cœur de l'action de la fondation, il y aura d'abord le centre Aznavour, à Irevan, dressé sur la colline de la cascade face au mont Ararat. Charles l'a voulu et conçu de son vivant. Son but ? Donner à la jeunesse de l'Arménie et du Caucase les moyens de se former aux arts de la Seine, de découvrir la culture et la langue française. Des artistes, des professionnels, des spécialistes du son et de l'image leur enseigneront l'esprit et les techniques de la chanson, de la musique instrumentale, du spectacle et du cinéma. Les visiteurs y découvriront le chanteur, mais aussi l'homme, ses idées, ses espoirs, ses défis et ses succès. Ils y apprendront sa philosophie. Je rêve, donc je peux. Le centre Aznavour sera un lieu de vie, un lieu d'art vivant conçu par un homme qui a dévoré la vie et qui a voulu transmettre cet amour à une jeunesse qui a l'espoir pour tout bagage. Comme Charles Aznavour l'a fait durant toute sa vie, la partie muséale du centre Aznavour fera une grande tournée mondiale en commençant à Paris pour ensuite rejoindre son public aux quatre coins du monde. Hier encore, le poète, le chanteur, l'homme, l'enfant aimé de Misha et de K'Nar écrit, pour ainsi dire, sa dernière chanson avec des mots de pierre et des sons de miroir comme s'il voulait nous dire, de là où il est, en parlant de sa présence parmi nous, demain encore. L'amour, l'amour de l'humain, en commençant par ma famille, mes amis, mon public. L'amour pour les autres, quelle que soit leur religion, leur couleur, leur race. L'amour de l'humanité, quoi. L'amour de l'humanité, quoi.